A partir des formules qu'on a vues, on crée donc une formule beaucoup plus large que j'appelle la formule magique. Alors cette formule magique, je vais la réécrire au tableau. Donc voilà, impôt égale produit imposable moins charge déductible. Les termes imposables et déductibles sont nécessaires. Tous les produits ne rentrent pas dans les revenus de la même manière. Il faut qu'ils soient imposables et les charges déductibles, toutes les charges ne sont pas déductibles. On verra ça dans le détail dans la deuxième partie du cours. Alors par rapport à ça, on a plusieurs possibilités que je vais voir avec vous. L'idée est de voir comment une entreprise peut par exemple diminuer le montant de l'IRPP ou de l'IS qu'elle doit selon son statut. Première idée, alors dans la colonne de gauche, je vais faire figurer ce qu'on attend de l'impôt. Alors on attend en général de l'impôt qu'il diminue. C'est un présupposé de ce cours de fiscalité. Les entreprises en général et les contribuables ne souhaitent pas nécessairement que leur impôt augmente, mais qu'ils diminuent si c'est possible. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer. Dans la colonne suivante, donc sur cette ligne numéro 1 que vous avez à l'écran, dans la colonne suivante, je fais figurer l'examen des produits imposables. Dans ce cas-là, on va essayer de diminuer les produits imposables. Ensuite viennent les charges déductibles. On va considérer que les charges déductibles doivent rester stables, fixes, ainsi que le taux d'imposition. L'idée dans cette analyse, si vous voulez, cette analyse très sommaire, c'est qu'on ne peut pas bouger tous les facteurs à la fois. Donc là, on ne va bouger que le facteur produit imposable pour obtenir une baisse de l'impôt. Alors quand vous regardez avec moi cette formule, vous voyez très nettement, de manière tout simplement arithmétique, que le taux d'imposition étant fixe, pour baisser les impôts, il va falloir agir sur l'assiette. Pour agir sur l'assiette, on a plusieurs possibilités, mais je prends une première possibilité, qui est celle de diminuer les produits imposables. Vous voyez donc que dans la formule entre crochets, quand on diminue les produits imposables, la charge constante, on va diminuer l'assiette. L'assiette, c'est produit imposable, moins charge déductible. En diminuant l'assiette, vous comprenez qu'à taux d'imposition constant, on va diminuer l'impôt. Donc on peut d'abord agir sur les produits imposables. Alors comment on fait ? En général, dans la logique des choses, une entreprise ne cherche pas à diminuer ses recettes. Mais ça peut se trouver, par exemple, en limitant le chiffre d'affaires, ou en scindant les activités en plusieurs entreprises, de sorte que les activités, par exemple, très lucratives, qui rapportent donc beaucoup, soient logées dans des secteurs ou dans des territoires à faible taux d'imposition, ou dans des filiales qui génèrent beaucoup de charges déductibles. C'est-à-dire qu'on va noyer les produits imposables sous beaucoup de charges déductibles, ou encore en veillant à échelonner, quand c'est possible, certaines recettes, pour ne pas tout avoir à payer, je dirais, sur une année. Imaginons que vous fassiez un chiffre d'affaires énorme en 2020, ou en 2019, etc. Alors que vos charges restent à peu près fixes, vous payerez beaucoup d'impôts. Alors est-il possible, avec les clients, de moduler éventuellement les choses pour que le chiffre d'affaires soit étalé dans le temps, et que vous ayez moins d'impôts à payer, par exemple ? Donc il y a différentes solutions, même dans le cas très très improbable, où a priori on se dit que l'entreprise n'a pas de raison de diminuer ses recettes. Non, elle n'a pas de raison de diminuer ses recettes, sauf qu'elle peut pratiquer, comme j'ai dit, à savoir en scindant l'entreprise en plusieurs entités juridiques, en plusieurs sociétés, ou en plusieurs sous-filiales, en quelque sorte, ou en changeant de territoire, si c'est possible. Alors ça peut être partir à l'étranger ou aller en zone franche, c'est-à-dire dans des territoires à l'intérieur du territoire fiscal national, qui bénéficient d'avantages fiscaux particuliers. Donc vous voyez sur première hypothèse, première manière d'agir grâce à cette formule magique, on agit sur les produits pour diminuer l'assiette. Deuxième hypothèse, on va agir sur les charges. Deuxième hypothèse, on agit sur les charges. Alors ça, naturellement, on se dit, oui, mais si je lis bien la formule, pour diminuer les impôts à produits imposables constants et à taux d'imposition constants, pour diminuer les impôts, il faut donc que je diminue l'assiette. Vous êtes dans cette logique. Nous sommes dans cette logique. Il faut donc que je diminue l'assiette. Comment diminuer l'assiette à produits imposables constants ? Il faut que j'augmente les charges déductibles. Ça pose un petit problème, un peu comme précédemment avec les produits imposables. On n'est jamais très chaud pour diminuer les recettes ou pour augmenter les charges. Alors qu'est-ce que je veux dire en disant qu'on agit sur les charges ? On va essayer effectivement de maximiser les charges déductibles et en particulier en ayant une attention portée à certaines dépenses qui peuvent être déduites du revenu imposable. Alors ça, c'est un point important. Toutes les dépenses de l'entreprise ne sont pas nécessairement déductibles. On verra qu'il y a des conditions particulières à la fois d'imputabilité de la dépense à la fonction productive, c'est-à-dire que si je ne peux pas financer ou déduire, par exemple, au titre de mon entreprise, l'achat d'un véhicule purement privé ou je ne peux pas déduire des charges, enfin créer en charges déductibles dans mon entreprise, par exemple, un voyage d'agrément en famille, dans une destination de vacances, etc., qui n'a rien à voir avec mon entreprise, etc. Donc, les charges, toutes les charges ne sont pas déductibles. Il faut qu'elles réunissent un certain nombre de conditions pour qu'elles soient imputables au budget, au compte de l'entreprise. Alors, il va falloir, dans ce cas-là, regarder à la loupe toutes les charges qui peuvent être déduites. Alors, sur certaines charges, on peut porter une attention particulière, par exemple, sur les frais généraux, on verra ça. Par exemple, aussi sur les amortissements, on verra qu'il y a des techniques d'amortissement fiscal et en particulier d'amortissement dégressif qui permettent d'augmenter un tout petit peu artificiellement les charges et donc de diminuer l'assiette et donc le produit imposable. On peut aussi agir, dans certaines hypothèses, sur les provisions, quand elles sont possibles, essentiellement pour les BIC, pour l'impôt sur les sociétés, pour les BNC, on n'admet pas de provisions. On peut agir aussi sur les moins-values, dans certains cas. Donc, vous voyez qu'on peut aussi agir sur les charges. Le deuxième membre, si vous voulez, de la soustraction entre crochets, produit imposable, charge déductible. Troisième possibilité, vous l'avez compris, on peut diminuer les impôts, produit imposable, constant et charge déductible. en agissant sur le taux d'imposition. Donc, je rappelle, les produits imposables sont constants, les charges déductibles sont constantes, on n'agit pas dessus, et là, on essaie d'identifier le rôle que peut jouer le taux d'imposition. C'est le dernier membre de l'équation sur lequel on peut jouer pour obtenir, in fine, la baisse de l'impôt, selon l'arithmétique que je présente au tableau. Alors, comment diminuer les taux d'imposition ? Là aussi, on retombe un tout petit peu sur ce qu'on vient d'évoquer à propos des produits imposables. Je l'ai évoqué très rapidement, par exemple, en délocalisant son activité dans un pays étranger, où les impôts sont moins élevés. Ça peut être une possibilité. Donc, il faut veiller en quelque sorte à la compatibilité, notamment en termes éventuellement de droits de douane, mais il n'y en a quasiment plus, grâce à ou à cause de ce que j'exposais en introduction, je crois, en parlant de l'Organisation mondiale du commerce, qui tend à une libre circulation des biens et des services sans droits de douane. Donc, vous pouvez vous implanter dans n'importe quel pays et puis réimporter les produits que vous fabriquez ou les services que vous fabriquez. Alors, dans ce cas-là, vous bénéficierez, si vous choisissez bien le pays, de taux d'imposition plus faible. Alors, ce n'est pas possible dans tous les cas. Dans certains cas, par exemple, je réévoque le cas, je crois que j'ai déjà évoqué, si vous avez une clientèle et un restaurant qui sont territorialisés, un restaurant avec une clientèle qui, par nature, sont territorialisés, c'est-à-dire que vous avez votre zone d'exploitation dans telle ou telle ville, dans telle ou telle région, et ça va être très, très difficile de trouver le moyen de diminuer le taux d'imposition en changeant de territoire. Alors, il y a une petite marge de manœuvre qui peut exister si vous vous installez dans un territoire en zone franche, mais il ne faut pas non plus en attendre des montres et merveilles, comme on dit. La marge de manœuvre est quand même très, très étroite. Donc voilà, sous ces réserves-là, retenez qu'on peut agir sur les produits imposables, sur les charges et sur le taux d'imposition, et naturellement, comme vous l'imaginez, on peut bien sûr agir sur tous les facteurs à la fois, ou certains facteurs à la fois en couplant. Alors, on peut faire une quatrième hypothèse, une cinquième hypothèse. Voilà. Donc voilà la formule avec ces différentes interprétations. Je voulais vous montrer, à travers cette petite présentation imagée, l'importance de ce calcul simple, impôts égales, produits imposables ou charges des victimes multipliées par taux d'imposition, parce qu'au fond, nous avons là, comme je l'ai déjà indiqué, les manettes essentielles qui permettent finalement à l'entreprise de maîtriser ou d'essayer de maîtriser son imposition. Alors, bien sûr, les marges de manœuvre n'existent pas dans tous les cas. Toutes les entreprises n'ont pas intérêt ou ne peuvent pas tout simplement délocaliser. C'est évident. Mais on a quand même un certain nombre de marges de manœuvre, en particulier dans l'optimisation ou la meilleure utilisation possible de l'assiette en limitant les produits imposables, ce qui est raisonnable, bien sûr, dans le cadre des affaires, et en valorisant le mieux possible les charges déductibles, par exemple, ou en choisissant des zones, quand c'est possible, où les taux d'imposition peuvent être diminués pour certains aspects de l'activité de l'entreprise. Merci. 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 Merci.